Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, quoi que ce soit, je vous vois venir. Lui, elle nous fait une vidéo où elle parle de sa transition capillaire, qu'elle veut avoir des cheveux plus naturels, c'est-à-dire bouclés. Et là, elle se ramène avec les cheveux lisses. Ouais, vous avez pas tort sur le coulard. Cependant, j'ai oublié de vous donner quelques petites précisions. Lui, j'ai décidé de repasser au naturel, au niveau de mes cheveux. Cependant, je m'accorde une fois par mois le droit de me lisser les cheveux. Pendant 8 ans, je me suis lissé les cheveux, donc on peut pas faire un changement du jour au lendemain. Déjà, passé de 30 lissages à 1 lissage par mois, on est sur une très grosse évolution. Même si c'est 1 lissage par mois, au niveau du cheveu, ça ne va pas lui faire énormément de mal. Si à côté de ça, je fais les bons soins en fait. Du coup, voilà, petit aparté terminé au niveau de mes cheveux. Aujourd'hui, vous me verrez lisse. Demain ou la prochaine vidéo, vous me verrez les cheveux bouclés. Donc, on est parti ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de mon ancien cheval. Alors oui, la vidéo que je vous ai faite sur le fait que j'avais retrouvé sa trace vous a beaucoup intéressé et vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des commentaires et même à me contacter par message privé pour me parler de mon ancien cheval. Et le fait que c'est dommage que je ne l'ai pas racheté, que c'est une opportunité à saisir, que beaucoup auraient voulu racheter leur cheval mais c'était pas possible. Ils n'avaient pas eu cette chance-là. Donc, je devais saisir cette chance, ne pas le laisser partir. Du coup, j'aimerais rebondir par rapport à ces commentaires-là en essayant peut-être de plus argumenter la décision que j'ai prise et vraiment plus détailler ce que je souhaite vous faire passer comme message par rapport à mon ancien cheval. On ne va pas passer par quatre chemins. Je l'avais dit dans la dernière vidéo mais je le redis ici. Je ne compte pas racheter Hormel. On va parler après un tout petit peu d'un petit aparté où j'ai eu, j'ai failli prendre cette décision de le racheter sauf que ça ne s'est pas fait. Mais de base, quand je l'ai retrouvé, je n'étais pas dans une optique de le racheter. On va argumenter ça. Premier argument. Comme je vous ai dit, Hormel est un entier. Qui veut dire entier ? C'est qu'il a encore ses petites coucougnettes et que s'il est en présence de juments, il y a des risques de reproduction et de poulain peut-être non souhaité. Dans mon cas, à moi, les mettre déjà avec les poneys n'est pas possible puisque je suis propriétaire quand même de Gossip et Golden qui sont des juments et de plus des juments miniatures. Donc vous imaginez le massacre si Hormel tentait quoi que ce soit avec les filles. Surtout par rapport à Gossip. Parce que Gossip, quand elle a ses chaleurs, c'est une petite chaudasse. Donc ce n'était pas possible. Et il y en a même qui m'ont dit « Ouais, mais tu n'as qu'à mettre Bilbao et Hormel dans un parc » et « Gossip et Golden dans un autre ». Alors déjà, les trois sont inséparables. Donc déjà, séparer Bilbao des filles, ça va être un massacre. Et d'un autre côté, mes terrains que j'ai actuellement pour mes poneys ne sont pas non plus immenses pour accueillir un cheval de la taille d'Hormel. Hormel, il faisait quand même 1m55 et c'était quand même un cheval qui avait quand même une certaine corpulence. Donc il demandait quand même un espace beaucoup plus grand pour pouvoir l'accueillir. Donc l'accueillir ici, ce n'était pas possible. Ensuite, pour trouver une pension qui accepte les entiers, c'est encore tout autre chose. De moins en moins de pensions acceptent les entiers parce que ce n'est pas facile à gérer, surtout au niveau des parcs, parce qu'il faut pouvoir être sûr que l'étalon ne va pas aller voir les juments, qu'il n'y aura pas de bagarre ou quoi que ce soit. Du coup, les pensions, généralement, préfèrent les ongres et juste les juments parce que ça cohabite bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de poulain non désiré. Donc voilà, trouver encore autour d'ici une pension parce que là, je suis quand même déjà à 20 minutes de route pour aller m'occuper des poneys. J'étais obligée de trouver du coup une pension qui restait autour de ce périmètre-là pour ne pas faire mille et un trajets avec ma voiture pour pouvoir aller m'occuper des poneys et également de Hormel tout en consacrant à chacun le même temps d'entretien et un temps d'entretien qui est suffisamment long pour pouvoir bien s'en occuper. D'un autre côté, et après ça, ça reste mon point de vue à moi, mon envie à moi, Hormel va quand même déjà sur ses 19 ans. Qui veut dire 19 ans ? Dire qu'il commence quand même à prendre de l'âge et quand un cheval prend de l'âge, et bien évidemment, comme un être humain, les problèmes de santé commencent à apparaître. Ne sachant pas l'intégralité de la vie d'Hormel, moi je n'ai connu sa vie que quand il est venu vivre à la maison, donc en 2016, et ensuite il est parti même pas un an après. Donc voilà, juste je connais un an de sa vie et le reste je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc ça en état de santé, ses conditions de vie, je ne sais pas. Donc voilà, je ne peux pas savoir s'il a toujours été dans de très bonnes conditions et que du coup il peut durer dans les années sans avoir de problème de santé et même dans le cas là, on ne peut jamais prédire une maladie. Du coup, qui veut dire problème de santé, dit beaucoup de vétérinaires et du coup, beaucoup de frais par rapport à un jeune cheval ou un cheval qui est dans la dizaine, en plein milieu de sa vie. Du coup, je ne me sentais pas en capacité financière déjà, d'un premier temps qui reste très important, mais aussi de manière expérimentale, de pouvoir entretenir un vieux cheval comme ça. En fait, Bilbao, Gossip et Golden, j'étais très bien qu'ils vont vieillir, mais d'ici là, j'aurais pris de l'expérience. Là, actuellement, je n'ai pas l'expérience pour entretenir un vieux cheval et devoir faire tous les soins et pouvoir assumer financièrement les frais vétérinaires. C'est également ça qui m'a fait un peu renoncer à le racheter. Non pas par égoïsme, mais c'est comme je vous dis, je ne veux pas mal faire. Il y avait la possibilité de castration, c'est pourtant, vous avez été très 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 nombreux à me dire, ouais, c'est risqué. Il y en a d'autres qui m'ont dit, mais non, c'est pas risqué. Les vieux chevaux, il y en a plein qui se font castrer, etc. J'ai pris contact avec mon vétérinaire simplement pour avoir un avis. Du coup, c'est plus simple de prendre directement appel avec un professionnel pour avoir des réponses beaucoup plus concrètes. Et il m'a dit que ça dépend de l'état de santé du cheval, mais que normalement, il n'y a pas d'âge limite pour castrer. Pourquoi je vous parle de castration ? C'est tout simplement parce qu'il est arrivé un petit rebondissement qui m'a fait hésiter sur le coup. Mais après, je me suis raisonnée et la personne m'a rassurée. Comme je vous l'avais dit, Hormel était en vente et normalement, il devait partir soit chez des personnes en Seine-et-Marne ou soit les propriétaires prendraient la décision de le garder. Un jour, j'ai constaté que l'annonce de Hormel n'était plus sur Internet. J'ai contacté la personne en lui demandant si du coup Hormel a été vendu. Cette dernière m'a dit que oui et j'ai demandé s'il était bien parti en Seine-et-Marne. La personne m'a dit que non et du coup, voilà, il ne m'a plus rien dit. De mon côté, j'ai commencé un peu à paniquer parce que du coup, j'ai dit la personne m'a dit que soit il allait en Seine-et-Marne ou soit il n'allait pas en Seine-et-Marne et il restait chez elle. Et là, il me sort qu'il a été vendu mais qu'il ne part pas en Seine-et-Marne. Du coup, de manière très maladroite, j'ai demandé à la personne s'il y avait possibilité de me donner les coordonnées des personnes pour que je puisse les contacter et savoir ce qu'il compte faire de Hormel. C'est très maladroit parce que du coup, c'est très indiscret parce que ça ne me regarde pas. Hormel n'est plus mon cheval donc en soi, je n'ai pas de droit sur lui par rapport à où il va comment est-ce qu'il va faire etc. Et la personne m'a dit non. Et sur le coup là, j'ai totalement commencé à paniquer. J'ai commencé à maudire cette personne parce que j'ai dit encore une personne qui ment, une personne malhonnête qui te dit des choses alors qu'au final, elle fait tout autre. J'ai commencé à bouillonner intérieurement et j'étais là à ce moment-là prête à le racheter pour être sûre qu'il ne soit pas entre de mauvaises mains parce que j'ai très peur qu'il passe entre de mauvaises mains. Du coup, j'avais dit à la personne que j'étais intéressée pour le racheter. La personne m'a dit que non, c'était trop tard, il était vendu. Alors à ce moment-là, moi j'étais décomposée, je perds de nouveau la trace de mon ancien cheval. Il ne m'a pas donné l'opportunité de le voir. Du coup, je repars, je m'écroule, je redescends des étages au point où j'étais avant mais encore dans un état plus mal qu'avant. Et du coup, j'ai parlé à ma mère, j'en ai parlé, je lui ai péter un plomb. Au final, j'aurais dû prendre directement la décision de le racheter. Au moins, j'étais sûre qu'il ne serait pas entre de mauvaises mains. C'est donc pour ça que j'avais contacté mon vétérinaire pour savoir les tarifs d'une castration pour que ce soit plus simple et non pas dans le sens où je voulais qu'il change de comportement. Parce que vous avez été très nombreux à me dire que la castration ne fait pas changer le comportement d'un étalon. Oui, mon but, ce n'était pas de changer son comportement parce qu'Harmel a un comportement très calme, très apaisé. Quand il voit des juments, c'est un peu normal, c'est un entier, il s'affole un peu. Mais en soi, il était très gérable. C'était surtout une question de castrer pour ne pas qu'il puisse se reproduire et pouvoir le mettre avec des juments sans qu'il y ait de poulain non désiré. Voilà le sens de pourquoi je voulais le castrer. Et du coup, le castrer pour pouvoir le récupérer plus facilement une pension. Du coup, ma mère, elle m'a vue dans un état pas possible. Elle a contacté la personne qui vendait Hormel. Donc la personne que j'avais eue depuis le début par message ou par téléphone. Et finalement, il a été dit parce que moi, je n'avais pas énormément parlé de mon histoire avec Hormel. Donc la personne ne savait pas trop qui j'étais en soi. Je lui ai juste dit que j'étais l'ancienne propriétaire d'Hormel, que je le connaissais patati patata, mais je ne lui ai pas raconté l'histoire qu'on a vécue. Et au final, ma mère m'a rassurée en me disant que Hormel n'était pas encore vendue, que les personnes qui devaient l'acheter devaient venir le voir et qu'en fonction de comment ça se passe, la personne allait accepter ou non la vente. Le lendemain, je n'étais pas forcément bien parce que du coup, je le regrettais et je reçois un message de la personne qui m'a dit qu'au final, ils ont décidé de garder Hormel et là, je vous annonce, mais ce n'est pas encore prévu, il n'y a rien qui est définitif ni planifié, mais que prochainement, j'aurai la chance d'aller le revoir. Oui, voilà, je vais pouvoir enfin revoir mon ancien cheval une dernière fois, ça va me faire énormément de bien. Comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est encore prévu avec le Covid, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Du coup, on attend que ça se redescende un peu, qu'on ne soit plus confinés pour pouvoir du coup poser une date pour que je puisse venir le voir. Mais du coup, voilà la petite anecdote. Et du coup, la troisième raison de pourquoi je ne rachèterai pas Hormel, c'est tout simplement parce qu'il n'est plus à vendre. Tout simplement. Les personnes veulent le garder, c'est eux les propriétaires, ils ne veulent pas le vendre. Et s'ils souhaitent le vendre de nouveau, ils me contacteront déjà, moi, en priorité, savoir si je suis intéressée à ce moment-là pour le racheter. Mais actuellement, ce n'est pas un projet de racheter mon ancien cheval. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas fait, à vous abonner et enclencher la petite cloche pour être prévu de mes prochaines vidéos. Du coup, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !